Oh, je me rappelle le sénateur Abshaw, assis dans un fauteuil roulant pendant 66 ans. Ce soir-là, là-bas en Californie, quand le Saint-Esprit est descendu et qu'il a commencé à parler, il a rencontré Dieu. Et à partir de ce moment-là, il a pu marcher sans ses béquilles. The Voice of E-Ligne est un magazine qui a été créé en avril 1948 en tant qu'organe d'édition censé promouvoir le ministère de William Branham. Il fut sa toute première publication à Shreveport, en Louisiane, le siège de la secte de William Branham, et Branham lui-même en était l'éditeur. Les directeurs de campagne de Branham, Gordon Lindsay et Jacques Moore, étaient rédacteurs en chef et rédacteurs associés. Le nom du magazine vient d'un slogan utilisé dans les publicités de William Branham pour ses réveils intitulés « Yes, The Voice of E-Ligne, il a la voix de la guérison ». Et le magazine, les membres de sa secte l'appelaient entre guillemets « Branham Paper », le journal de Branham. Au fil du temps, le magazine se transformait en une plateforme publicitaire pour d'innombrables autres guérisseurs, prophètes, évangélistes et des personnages de scènes prétendant avoir été mandatés ou visités par des anges de démons et plus encore. La liste des rédacteurs s'est alors considérablement allongée et le magazine autrefois connu sous le nom de Branham Paper est soudainement devenu le canal de promotion de centaines d'évangélistes et guérisseurs. Cependant, avant ce changement, en 1949, William Branham a publié un article écrit par l'ancien membre du Congrès William D. Hupcho, faisant l'éloge des réveils de Branham, le décrivant comme entre guillemets les nouveaux actes des apôtres. Branham a même imprimé cet article d'Hupcho, il en a d'ailleurs fait la une de son magazine, The Voice of Feeling, paru en 1949. Quelques années plus tard, Roy Davis, William D. Hupcho et William Branham ont mis en scène un acte qui propulsera le ministère de William Branham. Hupcho, qui marchait physiquement, avec et parfois sans béquilles, depuis des années, a été envoyé par Davis pour faire semblant d'être un invalide, en fauteuil roulant, afin de simuler une guérison lors de la réunion de Branham dans une autre ville. Et alors, il y avait un ministre, celui qui m'a ordonné dans l'église baptiste missionnaire, le Dr Roy Davis. Sir Hupcho, c'est celui-là même qui m'envoyait, frère Hupcho, ou qui lui a parlé de moi, le Dr Roy Davis. Pour se défendre de quelques soupçons que ce soit à ce sujet, faisant une fuite en avant mal élaborée, William Branham a prétendu n'avoir jamais auparavant entendu parler d'Hupcho, tout en affirmant que c'est à cause du fait que son père est décédé alors qu'il était en 7e année, entre 11 ans et 12 ans, raison pour laquelle il n'avait jamais entendu parler d'Hupcho. Dès ma vie, je n'ai jamais entendu parler de ces vaillants hommes, mais c'est Hupcho. J'ai... Vous savez de mon langage que je ne suis pas instruit. J'ai grandi dans une famille nombreuse de 10 enfants. Je n'avais même pas reçu une instruction de l'école primaire. Tout ce que j'ai eue, c'est l'instruction des 7e années primaires. Je devais aller travailler pour prendre soin des 9 enfants. La santé de mon père n'était pas très bonne. Il est mort jeune et je devais travailler. Oui, je n'ai point reçu mon instruction, sinon j'aurais connu mais c'est Hupcho. Pourtant, le certificat de décès du père de William Branham révèle qu'il est décédé en novembre 1936, année durant laquelle William Branham avait pourtant déjà totalisé 23 ans. Et Branham connaissait suffisamment Hupcho pour avoir deux ans auparavant imprimé l'article de ce dernier en 1949 sur son magazine The Voice of Ealing. Il a d'ailleurs été confirmé sur ce même fameux article. que Hupcho travaillait en étroite collaboration avec Roy Davis et par extension Branham dans la mise en place d'une nouvelle base du Kuplux-Clan dans la région. Dès ma vie, je n'ai jamais entendu parler de ces vrais hommes, mais c'est Hupcho. Sous-titrage ST' 501, c'est Hupcho. Eh enfin, vu-annonc'entraie, c'est Hupcho. Sous-titrage ST' 501